T'as vraiment cru que NicoDeveloppe c'était mort ? Si t'es pas encore inscrit à mes emails privés, tu sais peut-être pas que dernièrement j'ai envoyé un certain nombre de petits emails avec des petits teasers en même temps et notamment j'ai envoyé un sondage dans lequel je posais un certain nombre de questions de façon à mieux te connaître. Et je voulais tous vous remercier parce qu'une très grosse partie d'entre vous et vous êtes quelques centaines à avoir répondu à ce sondage et m'apporté un certain nombre d'éclaircissements sur un petit peu à quoi ressemblait la communauté de NicoDeveloppe. Et ça, vraiment, ça fait chaud au cœur. Et peut-être d'ailleurs que je ferai une vidéo spécifique justement sur les résultats de ce sondage de façon à ce qu'on puisse regarder ensemble à quoi ressemble notre communauté. Ce sondage a été extrêmement intéressant pour moi parce que ça me permet d'avoir en même temps un reflet de ce qu'est aussi la communauté YouTube. La raison est simple, c'est que les milliers de personnes qui sont actuellement inscrites à ma mailing list viennent en grande partie de la chaîne YouTube et une toute petite partie d'Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, profites-en pour cliquer dans la description. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la stratégie qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, voire dans les mois qui arrivent. Et je vais te dire tout ça en détail et en même temps les enjeux qu'il va y avoir derrière. Et il y a un enjeu majeur qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir t'aider toi. C'est pour ça qu'il est peut-être intéressant pour toi de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que ça va être intéressant. Quand j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube, c'était il y a maintenant quelques années, 3 ou 4 ans, je ne sais plus, j'avais mis en place au départ quelques vidéos de développement informatique pour venir en renfort des cours que je pouvais donner dans les écoles d'ingénieurs. L'objectif, c'était un petit peu de sortir du parcours pédagogique qui était présenté dans ces écoles-là pour montrer d'autres technologies, d'autres façons de faire. En gros, de la culture globale sur le développement web et mobile. Et bien évidemment, avec YouTube, certaines personnes sont venues se rajouter aux différents élèves qui pouvaient me suivre sur cette chaîne YouTube et des visiteurs inconnus sont venus et sont arrivés sur cette chaîne. Ce qui fait en même temps plaisir car tu vois ton nombre d'abonnés augmenter au fur et à mesure des semaines, des mois et tu vois aussi ton petit baromètre de vues qui augmente régulièrement. Malheureusement, je me suis fait un petit peu à voir par le jeu que YouTube propose, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de maximiser un maximum de vues. A été peut-être une erreur stratégique de ma part, car la métrique des vues est quelque chose de très présent dans l'analytique de YouTube. Je ne sais pas si tu es YouTuber de ton côté, mais concrètement, il y a énormément de statistiques qui te font dire qu'il faut que tu fasses un maximum de vues, ce qui est tout à fait logique. En soi, compte tenu du fait que YouTube veut que les personnes consomment du contenu sur sa propre plateforme. Néanmoins, je me suis trompé. Mon objectif n'est pas de plaire à tout le monde et de faire plaisir dans le contenu que je vais proposer et donc essayer de taper un petit peu sur toutes les technologies possibles. Et si tu regardes un petit peu, on a commencé sur du JavaScript, on est passé sur du HTML, après on a fait un petit peu de WordPress, et puis on s'est vraiment focalisé dernièrement sur deux technologies majeures, voire même trois, qui sont Flutter, Firebase et Node.js. Et je voudrais axer les prochaines vidéos de cette chaîne YouTube uniquement sur cette spécialité. Cette spécialité qui vise à développer des applications web et mobile avec la technologie Flutter et en utilisant des technologies annexes comme par exemple Firebase et Node.js. Alors tu vas me dire, où est-ce que toi, ça va devenir intéressant ? Ce que je recherche à faire, c'est tout simplement de proposer du contenu qui va se rapprocher au maximum de tes besoins. Si tu es développeur autodidacte ou que tu cherches à t'améliorer en tant que développeur, devenir un bon développeur avec de bonnes pratiques, de savoir concevoir correctement des applications, eh bien tu vas avoir une petite mission. Une petite mission toute simple. Dans quelques instants, je vais te poser une question et tu vas pouvoir y répondre dans les commentaires. L'intérêt des prochaines vidéos qui vont sortir, même si j'en ai quelques-unes qui sont déjà programmées, ça va être de te proposer des sujets qui vont t'intéresser directement toi. Et c'est toi qui vas driver ces différents sujets sur la chaîne YouTube. En d'autres termes, l'objectif pour moi, c'est de récupérer un certain nombre de sujets que tu voudrais aborder et que l'on va mettre sur cette chaîne YouTube sous forme de vidéos, sous forme de tutoriels, etc. Donc la question est très simple et tu vas pouvoir y répondre dans les commentaires dans quelques instants. Mais juste avant, je voudrais clôturer toute une partie des formations NicoDeveloppe. Actuellement, tu le sais probablement, je vends des formations en ligne et notamment sur une plateforme qui s'appelle formation.nico-develop.com. Dessus, il y a une dizaine de formations et je vais toutes les fermer. Je vais faire en sorte que celles-ci ne soient plus visibles du public. Et ça, d'ici la fin de la semaine. Donc ça va aller très très vite. C'est pourquoi dans la description, tu vas avoir un lien qui va te permettre d'accéder à l'entièreté de ces formations avec une petite offre assez sympathique. Je te laisserai regarder tout ça dans la description pour avoir tous les détails. Alors ça ne veut pas dire que parce que les formations seront supprimées du grand public qu'elles seront supprimées derrière. Tu pourras continuer, à partir du moment que tu en auras pris une, à les consommer aussi longtemps que tu le voudras, de façon illimitée. Néanmoins, pour être plus précis, ces formations seront effacées du catalogue mais toujours disponibles pour les personnes qui en auront acheté une ou plusieurs. Et il est probable que je te refasse des petites vidéos un peu promotionnelles comme ça dans le courant de la semaine pour pouvoir t'orienter sur quel type de formation prendre si tu ne sais pas trop où t'orienter. Maintenant, venons-en au fait. Quelle est la question essentielle que je vais te poser et à laquelle tu vas pouvoir répondre en détail dans les commentaires ? Juste avant de te poser la question, pour faire durer le watch time jusqu'au bout de cette vidéo, qui n'est pas forcément la plus sexy de la chaîne YouTube, l'objectif, ça va être pour toi de me laisser un ou plusieurs commentaires juste en dessous. La question est, quel type de sujet tu voudrais aborder dans la thématique du développement web et mobile et notamment sur des sujets tels que Flutter, Firebase et Node.js. Mais on peut aller encore plus loin dans cette question-là et voir tout l'aspect conception et réalisation d'une application, voire même l'aspect marketing. Si tu as des questions, si tu as des interrogations, si tu ne sais pas comment on fait telle chose, si tu ne sais pas comment on communique sur une application, l'objectif pour moi, c'est tout simplement de récupérer un certain nombre de sujets, de questions, de personnes qui potentiellement pourraient débuter. Parce que malheureusement pour moi, et un petit peu heureusement aussi, ça fait quelques années que les questions orientées débutant, je ne me les pose plus vraiment. Et c'est un peu une problématique quand tu prends un petit peu d'expérience, tu ne réponds pas forcément à la problématique de personnes qui veulent commencer, qui veulent commencer à apprendre, à développer, qui veulent commencer à développer leurs premières applications. C'est pourquoi dans la description, je vais te laisser mettre des questions et une question, un commentaire, ça c'est extrêmement important, de façon à pouvoir optimiser le sujet en lui-même. L'idée, ce n'est pas de poser une liste de questions en un coup sur un commentaire, mais de bien séparer les différents commentaires, de façon à ce que je puisse potentiellement venir te poser des questions complémentaires sur potentiellement la question que tu m'auras posée, et de façon à creuser le sujet, de façon à ce qu'il soit de meilleure qualité possible par la suite, quand je vais te la proposer en vidéo, et que ce contenu-là se rapproche au maximum de tes propres besoins. Si tu aimes l'idée, et si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu veux en savoir plus sur l'offre actuelle, sur les différentes formations qui vont être supprimées d'ici la fin de la semaine de mon catalogue, et bien ça se trouve dans la description. Sur ce, je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao, bye !